Bonjour et bienvenue chez Sincir Automobile. Aujourd'hui je vous explique comment fonctionne un écran GPS sur une Peugeot 2008. On est sur une version 2017 mais ça fonctionne à peu près pareil pour les 208 ou les 2008. En fait vous avez donc cet écran avec ici un bouton pour le volume sonore de votre radio. Vous avez un bouton source ici qui vous permettra donc de choisir les différentes sources. Alors ça peut être la radio FM, la radio AM. Le Jokebox si votre voiture est équipée avec un disque dur intégré. Donc vous intégrez donc de la musique dans votre voiture et vous utilisez le Jokebox pour lire la musique. La prise USB vous permet de lire de la musique via ce dongle. Le Mirror Link je vous expliquerai tout à l'heure c'est lorsque vous avez la possibilité de lire les musiques de votre téléphone via Apple CarPlay ou Android Auto ou Mirror Link. Un iPod parce que vous avez une prise jack donc vous allez pouvoir brancher directement sur la sortie haut parleur de votre téléphone. Le Bluetooth ici puisque pareil si vous avez téléchargé, en tout cas associé un téléphone en Bluetooth sur votre voiture vous allez pouvoir lire donc la musique. Depuis cette source là et puis donc la source auxiliaire c'est la même chose donc que l'iPod c'est à dire c'est une prise de jack. Donc ça c'est pour ce qui est du choix des sources. Ensuite vous avez un bouton menu. Le bouton menu vous permettra d'aller donc soit dans la navigation soit dans la radio, les réglages, les différents services connectés. Vous avez donc, on va commencer par la navigation GPS, ça sera toujours commencé par le début ça sera mieux. Donc vous avez lorsque vous avez appuyé sur le bouton navigation un petit drapeau ici. Lorsque vous appuyez sur le drapeau vous avez donc saisir destination, archiver un lieu actuel, c'est à dire que vous allez pouvoir enregistrer le lieu où vous vous trouvez. Pour saisir une destination vous avez différents choix. Vous choisissez soit une adresse, soit sur la carte directement. Alors lorsque vous saisissez ici une adresse, vous d'abord vous allez choisir donc le pays. Si votre carte n'a qu'un seul pays ça sera facile. Si vous avez une carte européenne comme c'est le cas ici, vous allez choisir d'abord le pays. Ensuite dans la ville ici, vous allez donc mettre par exemple Anonais. Alors on va mettre Anonais, on va commencer donc par mettre les premières lettres de la ville. Et puis vous avez un petit listing ici qui vous permettra de voir les différentes possibilités que la voiture va vous trouver. Donc là en l'occurrence Anonais, parce qu'on peut aller à Boulieu les Anonais aussi. Au niveau de la voie, vous allez choisir donc ici par exemple, vous voulez aller à Pierre de Coubertin. Rue Pierre de Coubertin à Anonais. Vous ne tapez que les premières lettres et pareil vous avez le petit listing qui vous permet de ne pas écrire la totalité. Et soit vous mettez le numéro, soit vous ne mettez rien et ça vous emmènera jusqu'au croisement de cette rue là. Et donc vous avez les coordonnées qui s'affichent ici. Ça a peu d'intérêt aujourd'hui. Et ensuite vous allez guider vers. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous choisissez soit le plus rapide, le plus court, le bon compromis entre le temps et la distance et l'écologique. Alors vous avez une différence ici notable entre le nombre de kilomètres. Bien sûr le plus court, il fait moins de kilomètres que les autres, mais il est plus long. Et il vous met aussi le rapport ici de pourcentage de consommation carburant en plus par rapport à celui qui est économique, puisqu'il est écologique. Vous choisissez de mettre les péages ou pas, de mettre le trafic autoroutier ou pas. Et vous avez la possibilité de voir l'itinéraire sur une carte, sinon vous validez tout simplement. Vous validez aussi donc la petite notification. Et il vous dit qu'il va falloir faire un demi-tour à partir du parking de là où vous vous trouvez. Vous allez pouvoir ici agrandir ou réduire la vue de la carte. Et ici vous avez un petit onglet qui vous permettra de chercher sur votre itinéraire des POI. POI c'est donc les points d'information et d'intérêt. Alors si par exemple vous cherchez une aire de repos, vous allez donc dans aire de repos. Voilà, c'était juste ici. Et donc vous validez la recherche. Il va vous dire où sont les aires de repos par rapport à où vous vous trouvez actuellement. Donc là plus près, elle est à 6,5 km. Et donc il vous suffit de cliquer dessus. Et donc pareil, il vous y envoie de façon plus rapide, plus courte, etc. Donc ça c'est pour la navigation GPS. Vous avez donc, alors ici vous avez tous les POI, automobiles, restos, hôtels. En fait c'est juste un accès rapide sur les POI les plus utilisés. Les messages de trafic, lorsque vous cliquez dessus, la liste est vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de trafic sur le parcours. Ensuite la configuration de la carte, ici. Vous allez pouvoir lui demander donc d'avoir une carte orientée nord. C'est-à-dire que le nord est toujours en haut et la voiture va se balader autour du nord. Alors que si vous faites orienter à plat sur le véhicule, vous avez toujours la voiture en bas à droite, ce qui est plus confortable. Et en perspective, vous voyez effectivement en trois dimensions. Pour ce qui est de la carte, vous avez l'information de la carte ici. Et en fonction de l'aspect, vous allez lui demander, ça passe en jour-nuit automatiquement. C'est-à-dire soit toujours en nuit, soit toujours en jour, ou soit dès que vous avez les feux qui sont allumés, ça passe en nuit automatiquement. N'oubliez pas de valider à chaque fois. Ça c'est intéressant de le savoir. Vous avez donc vu, lorsque je rappuie sur le petit drapeau, je peux saisir une nouvelle destination. C'est-à-dire que je vais pouvoir dévier aussi de l'itinéraire, c'est-à-dire rajouter une étape si je le souhaite, ou arrêter le guidage. Lorsque j'appuie sur le petit drapeau, j'ai aussi la synthèse vocale ici, qui va me permettre de couper le son de la synthèse vocale ou de la ramener. De changer le critère de calcul ici, c'est-à-dire que tout à l'heure on a choisi par exemple le plus rapide, et bien on choisit de changer l'itinéraire. On va prendre le plus court par exemple, on le fait justement avec cette fonction-là. Allez, pour l'instant on va arrêter le guidage, ça sera plus simple. Donc ça c'est pour ce qui est de la navigation. Ensuite pour ce qui est de la radio, je clique sur ce bouton-là. Alors on a vu tout à l'heure qu'on avait le bouton sur ce qui était ici. Vous avez la même chose qui est ici avec Radio FM, Radio AM. On retrouve exactement la même chose que quand on appuie sur le bouton source. Donc on va pouvoir changer soit ici, soit ici, de source si on veut passer du mode radio au mode USB. Une fois que vous avez choisi la radio, vous appuyez ici pour changer les différentes radios. Si vous voulez en mémoriser une, vous appuyez sur mémoire. Et si vous voulez mémoriser, à la place par exemple de bleu, et vous laissez le doigt appuyer dessus, il vous demande si vous voulez valider, vous validez et c'est fait. Donc désormais, à chaque fois que vous allez aller dans la radio et que vous allez aller ici, vous aurez toutes les radios que vous avez déjà mémorisées. Ici, vous avez pareil, un petit supplément qui vous permettra d'avoir soit la liste des radios par ordre alphabétique, et donc vous avez juste à monter ici avec les petites flèches ou avec le doigt simplement, vous vous faites glisser. Et dès que vous vous arrêtez sur une radio, vous allez pouvoir à nouveau la mémoriser par exemple, ou actualiser donc la liste, c'est-à-dire que vous avez changé de département, et bien en actualisant la liste ici, vous allez avoir à nouveau toutes les fréquences qui vont changer. Et sinon, vous cliquez ici et vous tapez directement la fréquence de la radio parce que vous connaissez le numéro de la fréquence. Donc ça, c'est pour ce qui est du listing. Et ensuite, vous avez donc les réglages avec le suivi RDS. RDS, ça veut dire recherche des stations. Donc si vous êtes sur Europe 1, elle va chercher Europe 1 partout où vous circulez. Si vous changez de région, elle va chercher toujours la meilleure fréquence. Radiotext, ça veut dire que si vous avez une radio qui est équipée du radiotext, et bien vous allez voir par exemple le nom de la chanson qui est en train de passer tout simplement. Donc ça, c'est pour ce qui est des réglages de la radio. Pour ce qui est des réglages des médias, vous allez pouvoir donc avoir une amplification auxiliaire, donc faible, off ou forte. Et pour les annonces vocales, vous pouvez donc demander à avoir l'annonce vocale du trafic autoroutier ou pas. Donc c'est ici que ça se... N'oubliez pas de valider si jamais vous avez fait un changement. Je reviens sur le menu principal où vous avez ici les réglages. Alors réglages audio. Réglages audio, soit vous choisissez donc des pré-réglages, soit vous choisissez un réglage en fonction de l'utilisateur. C'est vous qui définissez donc vos réglages. La répartition, soit à l'avant seul, parce que vous avez des enfants qui dorment à l'arrière, soit le conducteur seul parce qu'il n'y a que le conducteur, soit tous les passagers. Ça, ça vous permet d'avoir, si vous êtes conducteur seul, une meilleure stéréo en fait. Puisque la répartition est plus forte côté droit que côté gauche pour justement faire cet effet stéréo. Vous avez aussi le volume inservi à la vitesse, plus ou faible, moyen ou fort. Ça veut dire quoi ? Plus vous roulez vite, plus votre voiture va faire augmenter le son de votre radio, naturellement, sans que vous ayez besoin de le faire. Donc elle le fait à votre place. Là, c'est la sonnerie de votre téléphone, si vous voulez que ce soit plus ou moins fort. Et vous allez pouvoir ici choisir les différentes sonneries disponibles. Ensuite, vous avez enfin la voix. La voix du GPS, soit féminine, soit masculine. Vous voulez énoncer le nom des rues ou pas, et vous pouvez le mettre en ON ou en OFF. Donc ça, c'est pour les réglages audio. On était donc là-dedans. Lorsque, alors je vous remontre, c'est important, lorsque vous êtes en train de rouler la nuit, vous appuyez sur réglages et vous appuyez sur éteint d'écran. Votre écran continue à fonctionner, mais il est éteint. C'est-à-dire qu'il ne vous donne pas de luminosité pour la nuit. Je trouve que c'est intéressant. Vous rappuyez dessus et il se rallume, tout simplement. Là ici, vous choisissez la couleur. Vous choisissez la couleur, donc en fonction de la couleur que vous avez choisi, votre radio va redémarrer et va faire un écran avec une couleur différente. Là, on était en bleu, donc on peut passer sur une autre couleur. Je vais aller peut-être un peu vite, mais voilà. Si j'appuie ici, on a un sous-menu. Dans le sous-menu, on a le réglage du système avec les degrés Celsius, le nombre de litres au sein ou le nombre de kilomètres par litre. En fonction, on peut effacer les données. Là, ça vous servira. Si jamais demain vous vendez votre voiture, vous pouvez effacer toutes les dernières saisies, les points d'intérêt, etc., les photos. Nous, on le fait systématiquement, mais c'est vrai que lorsque vous vendez votre voiture, c'est pas mal. Et sinon, il y a le réglage usine, retour au réglage usine. À mon avis, d'effacer les données, ça suffit. Réglage usine, si votre voiture vient de l'étranger, elle parlera plus français. Donc, faites attention à ça. L'heure et la date, c'est ici. Donc, à nouveau, on va dans le menu, on va dans réglage, on revient ici, et vous avez l'heure et la date ici. Une fois que vous avez mis la bonne heure, la bonne date, vous allez valider. Vous avez ensuite la langue, puisque vous allez pouvoir choisir différentes langues. C'est pareil, ça se passe ici. Le réglage de l'écran, ici, vous avez la luminosité de votre écran, avec l'arrêt, par exemple, de défilement des textes automatiques ou l'activation. Donc, ça, je vais le mettre parce que c'est sympa. L'activation des animations. Oups. La calculatrice, le calendrier. Voilà, c'est des petites choses en plus qui ne servent peut-être pas tous les jours, mais voilà. Vous avez ensuite le téléphone, mais je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment fonctionnait l'association d'un téléphone portable que vous allez retrouver sur notre page YouTube. Et ici, pour ce qui est de la conduite, vous avez les paramétrages du véhicule. Pour ce qui est de la conduite, d'abord, ici à droite, vous avez combien de kilomètres il vous reste à faire avant de faire le plein. Combien de litres au sang vous consommez en direct ? Alors là, comme on est à l'arrêt, on ne consomme pas. Et vous avez deux petits chronomètres puisque vous allez pouvoir dire « Là, j'ai consommé 5,6 litres sur 9900 km. Je récète. » Alors, je laisse le doigt appuyer dessus. Si je mets à zéro, à partir de maintenant, je vais pouvoir avoir un premier chronomètre qui est à zéro et un deuxième chronomètre qui est à 5,4 litres. Et donc, ici, c'est la lecture directe et là, c'est les consommations moyennes. Ici, vous avez la réinitialisation de détection de sous-gonflage. Vous avez mis la pression dans vos pneumatiques. Elle est juste. Vous allez là-dedans. Vous validez. Et donc, elle prend en compte la pression des pneus et elle enregistre cette pression comme étant la référence. Si jamais vous avez une crevaison, ça sera à partir de maintenant. Les réglages de vitesse. Alors, ça, c'est quoi ? C'est le réglage, en fait, des vitesses mémorisées pour votre régulateur de vitesse. Donc, là, vous avez toutes celles qui sont mémorisées. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur votre régulateur de vitesse deux fois sur la petite touche qui s'appelle mémoire, eh bien, vous allez pouvoir, au lieu de monter progressivement en vitesse, en appuyant deux fois sur le plus de la vitesse, vous allez pouvoir passer de 50 à 70 à 90, etc. Donc, si vous souhaitez l'activer, vous l'activez déjà ici. Ensuite, vous sélectionnez les différentes butées que vous voulez mettre ou vous désélectionnez et ensuite, vous modifiez. Et si, par exemple, vous voulez mettre 112 km heure, vous mettez 112 km heure et vous validez. Et là, vous avez 110, 112 et 130 km heure. Voilà, c'est tout simple. Et puis, dernière chose, donc, le paramétrage du véhicule. Le paramétrage du véhicule. Ici, vous validez le fait que lorsque vous passez la marche arrière, l'essuie-glace se met en route. Si les essuie-glaces avancent, ils sont en route aussi. Vous validez le fait qu'il y ait l'aide au stationnement. Des fois, on peut l'enlever parce que si vous avez un attelage et que ça bip, vous pouvez lui demander de s'enlever. L'éclairage d'accompagnement. Ça veut dire que l'éclairage d'accompagnement vous permet, lorsque vous fermez votre voiture ou lorsque vous ouvrez votre voiture, d'avoir les feux qui vont s'allumer tout seul pendant un laps de temps pour vous permettre, par exemple, d'ouvrir une porte de chez vous pour avoir un éclairage supplémentaire. Et après, ça va s'éteindre. Éclairage d'accueil, c'est la même chose. C'est l'éclairage intérieur qui va rester allumé et qui va s'éteindre progressivement au bout de 30 secondes. Feu diurne, c'est la possibilité d'avoir les feux, maintenant obligatoires en France, qui s'éclaire pour la journée. Et l'éclairage d'ambiance, c'est l'éclairage intérieur de votre voiture qui sera toujours allumé si vous avez cette petite coche. Donc ça, c'est l'aide à la conduite et l'éclairage. Si vous enlevez une case ici, vous n'avez que les fonctions d'aide à la conduite. De la même manière ici, vous enlevez l'aide à la conduite, vous n'avez que pour l'éclairage. Voilà, c'est tout simple. Et une fois que vous avez fini, vous validez. Ensuite, je vais vous expliquer comment associer un téléphone en Apple CarPlay. Il vous suffit de brancher votre téléphone si vous avez un Apple. Vous le branchez, et un Android, c'est la même chose. Vous branchez votre téléphone directement à la prise USB de votre voiture via un cordon USB. Vous allez dans le menu et vous avez Apple CarPlay qui s'affiche ici. Si vous avez un Android Auto, ça serait marqué donc ou Mirror Link ou Android Auto. N'oubliez pas, lorsque vous êtes sous Android, de télécharger l'application Android Auto. Sinon, ça ne peut pas marcher et il faut associer son téléphone portable en Bluetooth la plupart du temps. Une fois que vous avez fait ça, vous acceptez la notification que vous avez sur votre téléphone portable qui vous demande si vous acceptez l'Apple CarPlay. Et ensuite, vous avez ici votre Apple CarPlay avec les différentes fonctions qui sont disponibles. La première, c'est le téléphone. Donc, ça marche vraiment comme sur votre téléphone portable, comme sur votre iPhone, avec les appels récents, les contacts, le clavier, la messagerie. Ici, vous avez donc les messages. Alors, les messages, il vous suffit d'appuyer là-dessus pour donner l'impulsion pour que Siri se mette en route et vous demande à qui vous souhaitez donc envoyer un message et ce que vous voulez mettre dedans. Et il va vous relire le message avant de l'envoyer et vous demander si vous voulez l'envoyer. Vous avez la musique ici. Donc, toute la bibliothèque de votre téléphone va se retrouver ici. Le plan, donc c'est la même chose que Waze. C'est la même chose que Google Maps puisque c'est la version de chez Apple. Le calendrier, les réglages et puis les différentes applications comme Waze qui sont disponibles. Donc là, vous avez donc vos applications et si jamais vous... Oups ! Allez ! Tac ! Est-ce qu'on y arrive ? Non, on n'y arrive pas. Alors, voilà. J'appuie sur le petit point. Vous avez aussi donc les widgets qui peuvent apparaître à cet écran. Donc là, c'est la carte. Là, votre musique est à l'arrêt. Et sinon, vous rappuyez effectivement sur cette petite partie-là et vous avez vos applications qui apparaissent. Voilà, voilà. À très bientôt. À très bientôt.